Il est midi 15 ou 13h15, je ne suis pas sûr. J'ai arrêté de publier sur Instagram mon journal parce que je prévoyais de publier un livre après la fin de ce génocide. J'ai toujours voulu publier un livre. Je voulais publier un livre de poésie, pareil au livre de Rubicao. Elle m'inspire beaucoup. Mais maintenant, chaque fois que j'essaie d'écrire un poème, il n'y a rien. Littéralement rien. Le poème est une page blanche avec des larmes. Je me souviens du 9 octobre, le jour où ma maison a été partiellement détruite. Ma famille, les voisins et moi, nous avons tous dormi à l'hôpital ce jour-là. Et je me suis dit que c'était le pire qui pouvait arriver. Puis, le 13 octobre est arrivé où plus d'un million de personnes ont dû évacuer vers le sud. Je me souviens avoir fait une crise de nerfs et avoir beaucoup pleuré ce jour-là. J'ai eu l'impression que je resterais coincé à Gaza, et que j'y serais tué, et que personne ne saurait quoi que ce soit sur moi. J'ai vu un journaliste que je connais, et il m'a rassuré, en disant que tout irait bien, et que nous pourrions évacuer éventuellement. Mais mon esprit ne pouvait pas arrêter de penser à des scénarios terribles. Pourtant, j'ai survécu à ce jour, et je me suis dit, encore une fois, qu'on avait atteint le pire point possible. Je suis allé au sud, dans une zone censée être sûre, mais pas une seule minute, je me suis senti en sécurité. Le 27 octobre, Israël a officiellement coupé toute connexion en Gaza. Il y avait à peine une connexion pour les téléphones avant cela. Mais aucun service du tout, c'est l'enfer. Le fait que vous ne puissiez pas appeler une ambulance, ou des membres de la famille, à l'étranger ou à Gaza, est tout simplement terrible. J'ai étudié la première guerre mondiale, et la seconde guerre mondiale, et j'ai lu le journal d'Anne Franck. Je l'ai reçu en cadeau. Mais je n'ai jamais vraiment compris ou imaginé cela. Je pensais que c'était quelque chose que nous lisions seulement comme de l'histoire. Non pas comme quelque chose qui pourrait arriver en 2023. C'est le 23ème jour, et jusqu'à présent, mon esprit ne peut pas comprendre les jours passés. Je ne veux pas faire partie de l'histoire. Je ne veux pas voir Gaza plus détruite qu'elle ne l'est déjà. Je ne veux pas voir des gens se faire tuer. Tout ce que je veux, c'est un cessez-le-feu. Je veux que ça s'arrête au plus vite. J'en suis arrivé à un point où j'ai peur de fermer les yeux pour dormir. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois les images des enfants. Et certaines voix continuent de me hanter. C'est un cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu. J'ai grandi dans le camp de réfugiés de Jabaliya, au nord de Gaza. La première intifada a émergé en plein cœur de notre camp en 1987. J'étais né trois ans plus tôt. Mon propre frère, Hatem, portait le même prénom que Hatem al-Sisi, le premier palestinien tué pendant l'intifada. Toutes les joies et les réussites de ma vie ont été éclipsées par le chagrin. Enfin, j'ai entendu les histoires racontées par les aînés de ma famille au sujet de la première intifada. Des histoires racontant les agissements des soldats israéliens, campagnes d'arrestation, raids dans les maisons, couvre-feu et bouclages. Tout ça a eu des effets considérables sur ma famille et nos voisins. J'ai été témoin de beaucoup d'événements tragiques dans le camp. Avec le temps, mon amour pour les études est allé grandissant. J'ai décidé d'en faire une raison de voyager. J'ai étudié dans plusieurs pays, dont la Malaisie, Singapour, les Etats-Unis et l'Islande. Aujourd'hui, je suis en Belgique. Mais je suis souvent retourné dans le camp. Déambulé dans les rues me rappelait alors des souvenirs d'enfance. Je respirais le parfum de la terre sur laquelle j'avais grandi. Parmi mes souvenirs d'enfance, il y a les moments que j'ai passés chez mon grand-père dans le bloc 5 du camp. Petit garçon, ma mère comptait sur moi pour aider à subvenir aux besoins du foyer. Durant la semaine, mon père travaillait dans l'industrie textile en Israël. Il n'était à Gaza que les vendredis et les samedis. Comme les autres enfants dans le camp, j'allais faire les courses pour ma famille. Le marché de Jabaliyah se trouvait dans le bloc 4 adjacent. Ce n'était pas n'importe quel marché, c'était le marché de toutes les villes et les villages du gouverneurat du nord de Gaza. Le marché commençait à l'intersection de la rue Alakama et de la rue Turc. qui menait à Beit Hanoun et Beit Laia, au nord. Il y avait d'abord la librairie d'Al-Ajarma, suivie de la pharmacie Al-Kolafa, à côté de laquelle se trouvait un restaurant de shawarma. Près de là se trouvait le magasin d'électronique Al-Talouli, qui vendait du matériel informatique. C'était un endroit dans lequel mon père et ses amis des familles Al-Talouli et Al-Madoun se réunissaient depuis les années 80. Enfant, nous pouvions passer par là en allant à l'école, en allant au dispensaire géré par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, UNRWA, ou encore par d'autres boutiques du marché. Le magasin d'électronique Al-Talouli est situé au centre du marché. En début de semaine, Israël a soumis ce quartier à des bombardements intensifs. Des centaines de personnes ont été tuées dans le massacre. Beaucoup de morts étaient des membres de ma famille, des voisins, des amis. Je ne comprends pas pourquoi ce marché a été soumis à une telle violence. Moins de 24 heures plus tard, Israël a commis un autre massacre, de l'autre côté du camp. Le quartier des six martyrs, à Al-Falucha, une zone située à l'intérieur du camp, a été bombardé. Peut-être devrions-nous le renommer quartier des cent martyrs, ou même des mille martyrs. Personne ne saura avec certitude combien de personnes ont été tuées tant que tous les décombres n'auront pas été dépliés et les martyrs comptés. Y a-t-il une quelconque garantie qu'il n'y aura pas un nouveau massacre dans les heures à venir ? En ce moment, rien ne peut empêcher mes larmes de couler. La mort est partout à Gaza. La situation est bien pire que tous les massacres et tragédies que nous avons endurés jusqu'ici. Jabaliya est un camp avec de petites ruelles qui est encore la cible des frappes aériennes israéliennes. Les bâtiments avec leurs murs de béton de trois ou quatre étages ont disparu. Un grand nombre de petites maisons en amiantes et en tôle ont également été détruites. Rien ne reste du marché de Jabaliya que de grands cratères. J'ai vu des images de maisons dans lesquelles mes amis et voisins vivaient être détruites. Parmi elles, la maison de mon ami d'enfance, Yonisal Assy. Il est très difficile d'obtenir des informations sur les personnes tuées lors de ces massacres. Je ne peux pas contacter mes amis et ma famille dans le nord de Gaza parce qu'ils n'ont pas de connexion Internet. Je ne sais donc pas si mon ami Fayez a perdu sa famille ou non. Fayez lui-même n'était probablement pas chez lui car il travaille comme ambulancier pour le croissant rouge palestinien. Mais je n'en suis pas certain. En revanche, j'ai vu mon ami Ahmad Abou Nasser apparaître dans une vidéo et dire « Trois de mes enfants ont été tués. J'en cherche un, ô mon Dieu, qui pourrait être encore en vie. » Khalid, un autre de mes amis, a constaté avec stupéfaction qu'une petite ruelle a été transformée en une vaste place. Tous les bâtiments environnants ont été rasés. Je n'ai pas pu joindre Khalid directement mais je l'ai entendu faire ce commentaire dans une vidéo télégramme. Mon ami Tarek Rajaj a été tué en octobre. Tarek et moi étions à l'école ensemble et nous sommes restés amis. Nous étions amis même si nous étions rivaux. Nous faisions partie des meilleurs élèves de l'école, en particulier en anglais et en mathématiques, même si adolescents, nous agissions parfois au lycée de façon idiote. Nous suivions la mode et avions l'habitude de nous mêler aux filles de l'école voisine dans le quartier d'Alfa-Lutja du camp de Jabalia et de les taquiner. Nous avions même créé ce que nous appelions un parti politique et distribué des tracts aux élèves de l'école. Les massacres de cette semaine ont fait hurler les gens. D'autres ont essayé de soulever les décombres et de creuser de leurs propres mains à la recherche de leurs proches et voisins. Mais le plus douloureux, ce sont les cris étouffés des personnes piégées sous les décombres. Des enfants, des femmes, des personnes âgées qui n'ont pas été entendues ou enregistrées par les caméras. Aujourd'hui, je ne peux me rendre au camp que virtuellement en regardant l'écran de mon téléphone. J'ai très peur pour ma famille, mes voisins et mes amis. Depuis le 7 octobre, à Gaza, quel que soit l'endroit, les attaques sont impitoyables. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est de savoir qu'un si grand nombre de bombes ont été larguées sur les civils du camp de Jabalia. La douleur et le chagrin que j'ai ressenti en voyant comment des lieux que j'avais si bien appris à connaître durant mon enfance ont été riés de la carte sont indescriptibles. Je ne suis pour le moment pas en mesure d'aider concrètement les habitants du camp. Mais ma détermination à sensibiliser le public sur le sort de la Palestine n'a fait que croître. Je suis déterminé à partager les histoires des Palestiniens avec le monde entier. Bien que je sois loin de ma patrie, mon cœur bat toujours d'amour pour le camp de réfugiés de Jabalia et ses habitants. Je ferai tout mon possible pour changer les choses, et soulager les souffrances. « Je vous dis, je vous dis, je vous désire, je vous dis, je vous dis, je vous dis, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501